Bonjour Michel Barnier. Bonjour. On va nous aussi donner une petite coloration royale à C4V ce matin. Le couronnement c'est un événement planétaire. Pourquoi selon vous la monarchie britannique a autant d'effet sur nous tous ? Le Royaume-Uni est un très grand pays. On vient de le voir dans les reportages ou dans les débats. Une grande histoire, une culture formidable, un esprit conquérant. Et ça reste un grand pays que moi j'ai toujours admiré et que je respecte. Et la monarchie, principalement si je puis le dire, la reine Elisabeth pendant un règne de près de 70 ans, a incarné, a personnalisé avec une formidable dignité. Donc il n'y a pas de jalousie, il y a simplement de l'admiration et du respect pour ce pays et pour ce que représente la monarchie. Et aujourd'hui c'est un moment d'unité, de fierté pour les britanniques. Il faut partager ça avec eux. Vous parliez de la reine Elisabeth. Est-ce que vous pensez que son fils, le futur roi Charles III, va marcher dans ses pas ? Oui, je pense qu'il y aura. D'abord il y a la tradition, il y a le protocole, tout cela oblige. Mais il y a aussi sa personnalité. Moi je l'ai rencontré brièvement et quelques fois lorsque j'étais ministre des Affaires étrangères notamment. C'est un homme qui vit avec son temps et il a été plutôt que d'autres sensible, on le disait tout à l'heure, à l'écologie, aux défis du climat, la biodiversité, la protection de la nature. Et de ce point de vue-là, ça sera je crois un roi moderne. On parle de modernité. En quoi est-ce qu'il est moderne au-delà de sa défense de l'environnement ? On peut être moderne par son comportement, par sa simplicité, par son humour. La reine avait beaucoup d'humour au niveau de l'ouverture des Jeux Olympiques de Londres. Je pense qu'il faudra qu'il démonte cet humour. Mais il a aussi modernité des idées et être engagé dans le combat contre le changement climatique qui va tout bouleverser pour nous. 1,5 degré, 2 degrés de plus d'ici 20 ans et peut-être 4 degrés d'ici la fin du siècle. Ça change tout pour nous, Français, pour les Britanniques, nos manières de produire, de nous transporter, de cultiver, de pêcher. Donc il faut se préparer à cela. Sur un dossier plus politique, vous, l'ancien négociateur sur le Brexit, quel regard vous portez sur l'avenir du Royaume-Uni ? Il y a beaucoup de problèmes au Royaume-Uni. Il y a une inflation de 9%, beaucoup de conflits sociaux. On n'a pas de leçons à donner. Tout le monde a ses problèmes et nous avons les nôtres. Mais ce que je peux dire des difficultés actuelles du Royaume-Uni, c'est qu'il ne faut pas s'en réjouir. On a besoin de se respecter parce qu'on a besoin de travailler ensemble. Il y a tellement de défis globaux, le changement climatique, le terrorisme, la pauvreté en Afrique, qu'il faudra affronter ensemble et mieux ensemble que chacun chez soi. Il ne faut pas s'en réjouir. Tous ces problèmes ne sont pas liés au Brexit. Il y a d'autres raisons. Mais quand même un peu. Mais toutes les difficultés britanniques sont plus graves à cause du Brexit parce qu'ils ont choisi de manière idéologique, de manière rhétorique, avec beaucoup d'idéologie. J'ai eu affaire pendant quatre ans à des équipes très idéologues et pas du tout pragmatiques comme le sont habituellement les britanniques. Et aujourd'hui, ils sont un peu plus ouverts ? Aujourd'hui, on a un Premier ministre moins baroque que M. Johnson ou Mme. Mme May était une femme très digne. Mme May était une femme digne et courageuse. M. Sunak est moins baroque. Il est plus sérieux. C'est pour ça qu'on a abouti enfin à un accord pour mettre en œuvre le protocole que j'avais négocié sur l'Irlande. Et en Irlande, il ne s'agit pas de commerce ou de technique. Il s'agit de la paix des hommes et des femmes qui veulent vivre en paix et de la stabilité de l'île. Mais ça reste un gouvernement conservateur. Ils assument ce Brexit et contre toute logique, on voit bien qu'il n'y a aucune valeur ajoutée au Brexit, ni pour eux, ni pour nous. Les dirigeants assument le Brexit, mais est-ce que les britanniques en sont fiers de ce Brexit ? Dans les sondages, on voit que de plus en plus de britanniques se demandent s'il ne faudrait pas un nouveau référendum. C'est leur affaire et c'est leur choix. La porte est ouverte, je l'ai toujours dit, au nom de l'Union européenne. Quand ils voudront, on négociera avec le souci de vérifier qu'ils ne se sont pas trop éloignés de nous, qu'ils n'ont pas trop divergé, qu'ils n'ont pas fait trop de dumping social, économique ou fiscal contre nous pendant la période intermédiaire. Mais c'est leur choix de revenir quand ils le voudront et nous les accueillerons avec beaucoup de plaisir. C'était ça la grande illusion dont vous parliez dans votre livre il y a quelques années ? Oui, il y a plusieurs grandes illusions. Il y a cette illusion-là que dans le monde d'aujourd'hui, on est plus fort tout seul. Moi, je ne crois pas. Je crois qu'il faut être patriote et européen. Je suis patriote et européen, fier d'être français. Et en même temps, c'est une nécessité que d'être ensemble pour se faire respecter par les Chinois ou par les Américains. Et on voit bien que ce n'est pas si facile. Donc, toutes les difficultés sont plus graves à cause du Brexit parce qu'ils sont sortis du marché unique de manière absolument étonnante. Ils étaient rentrés dans l'Union il y a 45 ans pour faire du commerce avec nous. Ils ont façonné le marché unique qui est notre principal atout. La seule raison pour laquelle les Chinois et les Américains nous respectent, aujourd'hui, c'est le marché unique. Un ensemble de 450 millions de consommateurs, 22 millions d'entreprises qui constituent un véritable écosystème. Il faut protéger ce marché unique. Et moi, je l'ai protégé. Il n'y a pas eu de cherry picking. Ils n'ont pas obtenu le beurre et l'argent du beurre. Comprendre-moi ce qu'ils voulaient. Est-ce que la normalisation des relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne aujourd'hui est acquise ? Elle est en cours. Elle est en cours et elle est nécessaire. Au-delà du Brexit qui est derrière nous, c'est quand même un sujet d'actualité. Vous le disiez au Royaume-Uni, il y a eu des élections hier très difficiles, très graves pour M. Sunak. Une belle défaite pour Richie Sunak. Oui, et derrière ces résultats, il y a une exaspération et le fait que les Britanniques ont le sentiment d'une illusion avec le Brexit. Ça a aggravé, comme je le pense, leurs difficultés. Vous disiez, il y a peu que derrière Richie Sunak se cache Boris Johnson. L'ancien Premier ministre, il est prêt à reprendre le pouvoir si jamais il en a l'occasion ? Je n'en sais rien, mais on voit bien ses intentions. Il est toujours là avec l'idée de mettre en difficulté son successeur, comme il a d'ailleurs mis en difficulté Mme May en la remplaçant. Je ne vais pas faire de commentaire sur la politique intérieure britannique. Ce que je souhaite, c'est qu'on regarde devant et on bâtisse une relation sérieuse entre la France, notre pays et le Royaume-Uni, entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, parce qu'on a tellement de défis à relever ensemble qu'on relèvera mieux ensemble que chacun chez soi et chacun pour soi. Alors vous, l'ancien ministre des Affaires étrangères, on va parler d'un autre pays et d'un autre conflit qui nous oppose ces derniers jours, c'est l'Italie. Le torchon brûle entre nos deux pays. Gérald Darmanin a critiqué la première ministre italienne, Giorgia Meloni, incapable selon lui de régler les problèmes migratoires de son pays. Il a eu raison de dire cela ? Est-ce que M. Darmanin est capable de régler les problèmes migratoires de la France ? Il ferait mieux de s'occuper de ça plutôt que de créer une polémique inutile avec ce grand pays qui est notre voisin. Je pense qu'il y a des ministres qui parlent trop en ce moment. Trop. Ils devraient se taire ou parler moins. Ils seraient d'ailleurs plus écoutés, plus respectés. La tâche du ministre de l'Intérieur, c'est de maîtriser l'immigration que plus personne ne maîtrise chez nous, au détriment des personnes qu'on voudrait accueillir chez nous et qu'on accueille sans beaucoup de dignité et au mépris aussi d'une certaine unité nationale. Donc je pense que la grande tâche de M. Darmanin, au-delà du maintien de l'ordre et du soutien aux forces de sécurité françaises qui font leur travail chez nous sur le territoire, c'est de ne pas créer des polémiques et de travailler. On ne réglera pas la question de l'immigration sans une coopération avec l'Italie, avec l'Espagne, avec la Grèce, avec les autres pays européens. Donc ce n'est pas utile de créer des polémiques. Vous parlez de polémiques. Selon vous, pourquoi il fait ça ? J'ai l'impression qu'il a utilisé cette question d'une polémique avec Mme Meloni, qui est à la tête d'un gouvernement de coalition avec l'extrême droite. Pour parler à Marine Le Pen ? Oui, pour faire une polémique contre Mme Le Pen. Je ne pense pas que ce soit utile, encore une fois, d'utiliser une relation avec les pays européens pour des raisons de politique intérieure française. C'est tromper de sens. Alors vos amis, vos camarades LR, eux aussi ont lancé un débat sur l'immigration. Est-ce qu'aujourd'hui, il est utile, il est indispensable ce débat ? Mais ce n'est pas seulement nous qui lançons ce débat, ce sont les Français qui veulent qu'on maîtrise. Je crois d'ailleurs que le président de la République commence à comprendre ça. Il faut qu'on maîtrise pour mieux accueillir ce qu'on veut accueillir, pour limiter l'immigration, pour mettre à plat les procédures qui sont souvent détournées. J'avais moi-même proposé au moment de la primaire des Républicains de faire un moratoire, non pas pour arrêter l'immigration, mais pour mettre à plat les procédures, pour vérifier que ça fonctionne correctement. Et on sait bien que ça ne fonctionne pas correctement. Et aussi pour mieux coopérer, voilà pourquoi on a besoin de l'Europe, avec les pays d'Afrique. Parce qu'il faut que les pays d'Afrique, les Africains, aient un avenir chez eux plutôt que de venir le chercher chez nous. Donc tout ça exige beaucoup de sérénité, beaucoup de détermination, beaucoup de sang-froid et beaucoup de coopération avec les autres pays européens, dont l'Italie. On a commencé par l'Europe, on a commencé par le Royaume-Uni, par l'Europe, on finit par l'Europe. Merci beaucoup Michel Barnier.